Aujourd'hui, je vais m'intéresser à l'étude de variation d'une fonction du troisième degré. Troisième degré parce qu'il y a des puissances 3 dans l'expression de la fonction. Je commence toujours par dériver la fonction pour trouver le signe de la dérivée. La dérivée d'un x³, ça va donner du 3x². Moins 6 fois la dérivée de x², ça va donner 2x. Plus 9x, ça va donner 9 quand je vais dériver. Et le 1, quand je le dérive, ça donne 0 puisqu'il n'y a plus 2x au départ. Ça va me donner une fonction dérivée qui va être sous la forme d'une expression du second degré. Ce qui m'intéresse dans la fonction dérivée, c'est le signe. Donc déjà, je peux voir que c'est représenté par une parabole qui a cette forme-là, puisque le a est positif, et je vais voir si cette parabole coupe l'axe des abscisses. Pour cela, je vais commencer par calculer le delta pour trouver les valeurs qui annulent. Delta égale, je vois que le a ici est égal à 3 puisque c'est le coefficient devant le x². Le b est égal à moins 12 puisque c'est le coefficient devant le x. Le c est égal à 9. Donc si je calcule mon delta, b²-4ac, ça va me donner moins 12 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire 3, fois c, c'est-à-dire 9. Moins 12 au carré, ça va me donner plus 144, puis 4 fois 3, 12, 12 fois 9, 108. Ce qui me donne un delta de 36. Ce delta est positif. J'ai donc deux valeurs qui annulent, qui sont données par la formule moins b, moins racine de delta sur 2a, et moins b, plus racine de delta sur 2a. Moins b, ça va me donner moins moins 12, c'est-à-dire 12, moins racine de 36, sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 3, 6. Je vais avoir la même valeur de l'autre côté, mais avec un signe plus. Ce qui me donne 12, moins 6, sur 6. Or, 6 sur 6, ça fait 1. Voilà la première valeur que je vais trouver sur l'axe des abscisses. Ici, ça va me donner 12, plus 6, sur 6, 18 sur 6, 3. Concrètement, ça veut dire que cette fonction dérivée va couper en 1 et en 3. Si je dois faire un tableau de variation, je vais donc avoir deux valeurs ici, 1 et 3, qui vont apparaître et qui vont me permettre de trouver le signe de la dérivée. Ici, ça fait 0 et je constate que ici, c'est positif. F, positif, négatif. Ça veut dire que cette fonction dérivée va me donner le signe plus, moins, plus. Concrètement, pour ma fonction F, je vais donc avoir une fonction qui va être croissante, décroissante et croissante. Il me restera juste à mettre les images F de 1, F de 3 et j'aurai trouvé les variations de la fonction de départ qui, je vous le rappelle, était une fonction du troisième degré. Voilà ! Merci.